Que ce soit en informatique ou dans la vraie vie, quand on attrape un virus ou une maladie, en général, c'est rarement une bonne nouvelle. Mais alors, est-ce qu'il n'existerait pas des virus qui pourraient nous rendre plus forts ? Un peu en mode super-héros, quoi. Quand on tombe malade, en général, les symptômes, ils sont pas cools. Ça peut aller d'un simple nez qui coule à... la mort. Bah ouais, la peste, elle a tué des millions de gens, et en fait, c'est juste une petite bactérie toute mignonne. Mais vachement méchante. Mais alors, si ces virus et ces bactéries sont capables de nous donner des symptômes pénibles, est-ce qu'ils pourraient pas nous donner des bons symptômes qui nous rendraient plus forts ? Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que pas toutes les bactéries, ni tous les virus, nous rendent malades. Ton corps, il est couvert de bactéries, il y en a partout. Et l'endroit où il y en a le plus, c'est à l'intérieur de toi, dans ton intestin. Ça s'appelle le microbiote. Ces bactéries-là, elles sont complètement de mèche avec ton corps, et elles bossent même pour lui. Et si ton microbiote est déséquilibré, ça peut même te rendre malade. Du style obésité, cancer, problème de fertilité, ça peut créer des vrais problèmes. Donc bon, clairement, les petites bactéries de notre microbiote, on les aime bien. Mais les bactéries et les virus qu'on va avoir tendance à retenir, c'est plutôt celles qui nous donnent des symptômes pourris. Et qui créent des problèmes, quoi. Et on appelle ça des maladies infectieuses. Mais il y a des chercheurs qui ont eu une grosse surprise récemment, parce qu'ils ont vu qu'il y a un virus qui pouvait te rendre plus fort dans certaines conditions. Je m'explique. Un être humain normal, il possède un système immunitaire qui est là pour combattre les agresseurs extérieurs. Et ça fait assez longtemps qu'on est capable de l'aider en y rajoutant des vaccins. Tu peux aller voir ma vidéo sur les vaccins juste après. Et les vaccins, ça entraîne ton système immunitaire pour qu'il soit efficace le jour où la vraie maladie débarque. Et par contre, il y a certains virus, comme le sida par exemple, qui l'affaiblissent complètement. Tu meurs juste d'une autre maladie qui arrive parce que ton système immunitaire marche plus. Et au cours d'une vie, ton système immunitaire, il va s'affaiblir de plus en plus. Donc avec l'âge, il va se mettre à réagir de plus en plus lentement et avec de moins en moins de force. Donc tu vas avoir tendance à tomber de plus en plus malade et souvent un peu plus violemment. Ah moi je le vois, j'ai la trentaine, tous mes potes là, c'est des allergies tous les étés qu'on n'avait pas avant. Et donc il y a des chercheurs dans l'université de l'Arizona qui ont voulu trouver un moyen de rajeunir le système immunitaire de personnes âgées. Pour qu'il reste à son top niveau toute notre vie. Et c'est là qu'ils ont trouvé un truc bizarre à propos d'un virus. Le cytomégalovirus, alias CMV. C'est un virus que la moitié de la population mondiale a déjà chopé à un moment ou à un autre. Donc une personne sur deux qui me regarde l'a déjà eu. Après le truc bien, c'est que pour un individu dont le système immunitaire marche normalement, il y a zéro symptôme. Il se passe rien. Nada. Donc en gros, t'as eu une chance sur deux de l'avoir, mais on s'en fout et tu le sais même pas. A part chez la femme enceinte. Parce que la seule chose que ce virus peut faire de mal, c'est de créer des problèmes de développement chez le fœtus. Donc ça peut être dangereux si jamais t'es une femme enceinte. Si t'es pas une femme enceinte actuellement, on s'en fout. Et donc bref, pour essayer de comprendre comment fortifier le système immunitaire, ces fameux chercheurs, ils ont infecté des souris à la naissance avec le CMV. Juste histoire qu'ils occupent assez leur système immunitaire pour l'affaiblir, pour pouvoir après travailler dessus. Et donc une fois que ces souris sont devenues vieilles, ils les ont infectées avec de la Listeria. Et ça c'est une bactérie qui est moins cool. Elle peut vraiment te rendre malade. Et là, paf, pouf, 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 pouf. Surprise ! Au lieu d'avoir une réponse plus faible, parce que leur système immunitaire est déjà en train de se bastonner avec le CMV depuis toute leur vie, bah les souris porteuses du CMV, elles étaient plus résistantes à la Listeria que les souris qui l'avaient pas. Donc ils ont regardé un petit peu ce qui se passait dans le sang de ces souris. Et la théorie de base, c'était que les lymphocytes, donc les globules blancs qui viennent péter la gueule des virus quand ils arrivent, bah diminuent en nombre et en diversité avec l'âge. Et ça on pensait que c'était irrémédiable. Et là, paf, paf, deuxième surprise ! Bah les souris infectées par le CMV, elles avaient autant de diversité et quasiment autant de nombre de lymphocytes qu'avant. Donc en fait, être porteuse du CMV, ça aurait fait faire de la muscu à leur système immunitaire toute leur vie. Et ça l'aurait maintenu en meilleure forme que les souris qui n'étaient pas porteuses. Donc bon, c'est pas un truc qui va te transformer en Spider-Man quoi. Mais techniquement, c'est un virus qui rend plus fort. Enfin des souris quoi, on sait pas encore trop sur les humains. Donc pour résumer, en gros, il semble que notre corps et notre système immunitaire, ils ont besoin d'être en contact constant avec des bactéries toute notre vie pour rester viable. Parce que dans l'évolution de l'être humain, si tu réfléchis un peu, en fait, ceux qui sont restés vivants, c'est ceux qui avaient le meilleur système immunitaire. Et notre ennemi principal de la vie, ever, ça reste les bactéries. Même si à un moment, les lions, c'était un peu chiant. On appelle ça la Hygiene Hypothesis. Et en fait, au 19ème et au 20ème siècle, il y a vraiment l'hygiène mondiale qui s'est développée. Et oui, ça a sauvé des vies, ça c'est clair. Énormément de vies, des millions de vies. Mais en fait, on a aussi vu des maladies qui sont arrivées, qui étaient très peu répandues avant. Notamment l'asthme et les allergies. Et donc ça, il y a des théories qui commencent à dire que c'est parce qu'on a trop d'hygiène et que notre système immunitaire, il travaille plus à plein régime. Bref, moi, quand j'étais petit, je jouais au baseball dans un champ à côté de chez moi et ça m'arrivait de bouffer de la terre. Donc je dois être assez safe. Et il paraît aussi qu'avoir un chien, ça aide à construire ton système immunitaire quand t'es gamin. Bref, si t'as aimé, n'oublie pas de liker et d'abonne-toi à la chaîne. Si tu veux me soutenir, j'ai un petit utip et un tipeee dans la description. Et j'ai pris l'idée de ce sujet dans vos commentaires parce qu'il y a pas mal de gens qui me l'ont demandé. Faut qu'hésite pas à m'envoyer des idées en commentaire surtout. A plus !